Tous les matchs sont importants. Les matchs sont à enjeu. Trois points, on ne peut pas avoir plus. Donc c'est un match pour nous qui est inscrit dans la programmation et on doit se comporter en tant que d'abord leader et je sais que la pâche va être difficile. Une équipe, même Tremsen, les deux derniers matchs, ils ont fait quand même des résultats positifs. Ils ont gagné à domicile, ils ont ramené un point d'Oran au Mélan de Lazmou. Ils commencent à avoir une certaine confiance. On continuera l'aventure de Taïna qui, sur le plan mental, on est là, prêts à se battre pour arracher quelque chose. Et on essaiera bien sûr, comme d'habitude, de sortir le jeu qu'il faut dans cette rencontre. Donc c'est une rencontre qui n'est pas facile, ni pour nous, ni pour eux. C'est un stade qui est réglementaire. Donc malgré qu'il est homologué, pour nous, c'est un stade comme les autres. Donc on est prêts à toutes les éventualités. Donc pour nous, ça ne va pas être un problème pour nous. On va essayer de s'habituer avec les conditions qu'il y a. Il y a pas de soucis de ce côté. C'est un stade où on fera le maximum pour arracher quelque chose. Au départ, il n'y avait aucun problème. Le problème, c'était qu'il rentre dans le droit chemin du club. C'est tout. Pour moi, il n'y a rien à faire ni le chemin, ni rien du tout. Il est là, il s'entraîne, il a un contrat avec le club. Il est dans l'obligation de venir s'entraîner. Maintenant, la prise en charge de Taou, elle est particulière. Donc on prend en charge ce joueur. Il y a un staff, il le prend en charge. Le jour où il sera prêt sur tous les plans, on est là pour reprendre ce joueur. Ça, c'est le langage de Haam. Notre propre langage, c'est de jouer match par match. Saoud, c'est vraiment très tôt pour... Parce qu'il n'y a pas de soucis à Saoud. Nous avons essayé de gagner le maximum de match. On va mettre la décomptation tendère à partir de la phase de retour. Les choses vont se corser. Ça va devenir encore plus difficile. Et c'est là où on verra les équipes qui seront vraiment costauds pour jouer, aspirer à jouer l'accession. Et nous sommes bien là. Exactement. Maintenant, nous sommes l'équipe à battre. Donc c'est clair, les joueurs, durant pratiquement deux semaines, nous sommes dans ce sens. Attention, il ne faut pas... Maintenant, l'Hinsane, c'est pour... Les choses qui m'aient à nous. Les canaux difficiles, maintenant, ils vont devenir encore plus difficiles. Parce qu'il y a une certaine mode, il y a une double motivation. D'abord le match en lui-même et l'équipe qui est en face. L'équipe qui est en face, ça va devenir une référence. Peut-être qu'il m'a dit que celui qui peut rivaliser avec un club qui joue actuellement les Raho leaders. C'est tout à fait normal qu'ils veulent sortir le grand jeu. Et bien sûr, nous sommes sous forme d'un match référence. Dans un match maintenant, on va faire la comptabilité à la semaine. Et bien sûr, voir quelles sont les forces et les faiblesses de l'équipe. Gare les compartiments. Changer une tactique par rapport à un joueur, c'est un peu fort. Il va mieux maintenir le système. Peut-être qu'il a donné des résultats. Quand il y a un élément qui manque, ce n'est pas tellement, tellement fragilisant. Nous avons l'oubli. C'est peut-être un avantage. Celui qui va remplacer les camarades Taouk. Comme c'est le cas où Soltani l'a remplacé l'oubli. Il a deux matchs de but. Espérons que l'icône à la place de Soltani l'oubli sera à l'auteur des aspirations Taouk.